et bien salut tout le monde c'est sape c'est parti pour une nouvelle vidéo sur eratz avec un xellor 200 du coup pour continuer les vidéos sur 1.29 on va faire des tracks vous avez bien aimé la première fois que j'avais fait ça avec du coup l'écaflip qui était niveau qui était niveau 200 full opti 16p et tout là on va faire pareil avec un xellor du coup c'est parti je vais commencer par vous montrer le stuff les stats machin comme d'hab bon le stuff ça va ressembler à l'écaflip parce que tous les niveaux 200 de façon jouent avec le même stuff plus ou moins donc je vais vous montrer ça et puis après comme d'hab on ira faire deux trois tracks et ça peut être assez cool pour changer un petit peu de dofus rétro enfin ouais dofus rétro c'est cool mais c'est des persos niveau 100 niveau 120 niveau 80 là c'est des personnes niveau 200 full opti c'est quand même différent alors du coup niveau stuff on a du coup bon oui c'est toujours un panneau en fait panneau krala avec le chapignon le voile d'encre les sands de l'équilibre et tout mais c'est pas les détails y'a des détails qui changent quand même d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo avec l'écaflip sur eratz en 16 pa machin je mettrais la description vous pouvez aller la voir franchement ça vaut le coup je pense c'était assez violent mais bon du coup comme d'hab on a des exo pa sur tous les items je vous montre les déjà il fait du coup on a champion exo pa le voile d'encre exo pa également la panneau krala qu'on va voir un exo pm là mon avis là dessus voilà c'est ça sur le crâle invention en exo pa sur les anneaux je passe rapidement le crâle anneau également en exo pa le la ceinture en exo pa c'est c'est assez ou fait c'est comme ça c'est vrai ça le serveur est assez vieux aussi c'est pour ça on a la baguette rel ça c'est un très bon cac pour gzellor parce que vous allez voir qu'il retire un pa triple ligne il retire un pa donc forcément c'est assez utile pour un gzellor donc on va baser un petit peu notre gameplay sur le retrait pa également exo pm et 2% d'over parce qu'il me semble que de base il n'y a pas de résine neutre voilà c'est ça dofus vulbis donc ça c'est quand même assez lourd dofus ocre dofus prop 50 dofus tutu 20 émeraud de sang et de ce qui va être 50 donc là on est quand même bien niveau stuff c'est difficile de faire mieux les boucliers calme d'hab on peut les changer et comme d'hab les familles et bah on a des croûmes neutres en fonction de compte quoi tu joues un ça peut être croûmes neutres croûmes terre croûmes haut machin bref vous avez compris côté des stats bah c'est du multi éléments comme tout le temps on a 16p à 7 pm pas mal de sagesse parce qu'on est quand même sur du quasiment ouais 700 sagesse il me semble qu'il ya un bon rond qui donne sans sagesse ouais c'est ça 4 po 70 dommages 150 de puissance bah effectivement il ya beaucoup d'esquivre forcément on a pas mal de res et comme d'hab on on met les raisons fonction de l'adversaire avec le bouclier avec le chrome puisqu'on a plusieurs coups mais il y en a un par exemple qui donne des res faire on peut mettre hop et du coup avec le bouclier plus le chrome t'as forcément 50% de res dans l'élément qu'il faut quoi ça c'est plutôt utile voilà pour pour le sauve ou après les sortes je peux vous le montrer mais voilà c'est bien ce qui me semblait il ya tout niveau 6 de toute façon il ya tout qui est monté niveau max donc voilà excellent ultra opti c'est assez violent alors après par contre niveau putsch y'a pas grand chose à montrer parce que bah la plupart des dégâts ça va venir du spam cac et puis après ce qui va te faire gagner tes combats c'est avec le retrait pa les réductions de dégâts ce genre de choses puisque vous avez la protection de glante la modification le contre il met la plupart des dégâts vont provenir du coup de corps à corps qui fait extrêmement mal comme vous allez voir là on tape ouais c'est entre 400 500 ça dépend un peu des jets et puis ça retire un pa comme je l'avais dit et vous pouvez mettre quatre coups de corps à corps avec le dévouement que j'ai même pas lancé vous pouvez même faire d'autres trucs parce que par exemple si vous avez 18 pa vous pouvez mettre des démotivations ralentissement horloge machin et après mettre des gros coups de calque bon après voilà qu'est ce qu'il ya d'autre comme dégâts important à montrer frappe du xélor peut-être ne saurait jamais l'utiliser je pense dans un combat horloge pourquoi pas par contre horloge ça peut être utile voilà cet abus de sens pas des dégâts terribles mais bon c'est mieux que rien le petit sablier la poussière temporelle qui retire des pa sur cette version du jeu tiens je refais un petit putsch rapidement ouais la poussière en fait il ya pas mal de sorts qui retire des pa sur cette version c'est pas comme sur dofus 2 quoi logique du coup bah l'horloge évidemment retire la gélure en retire aussi poussière temporelle si tu crites je crois que si tu crites pas ça retire pas par contre attends je me rappelle plus bien si ça retire quand même et ça retire 2 pa en crit je crois que c'est ça on va regarder ça tout de suite voilà c'est ça ça retire 1 pa en no crit et 2 en crit on a quoi après comme sur dorox le flétrissement pourquoi pas vu qu'il ya une bonne portée ça peut être intéressant 200 dégâts voilà c'est pas insane les dégâts mais comme je l'avais dit de toute façon la plupart de dégâts vont provenir du coup de corps à corps hop donc voilà pour ce que zelor au putsch maintenant faut faire les combats voir ce que ça donne avec un zelor ultra opti csp à 7 pm foule par chaud foule par chaud de sort dofus vulbis dofus ocre machin chouette vraiment vénère on va se retrouver sur le champ de bataille sur la mappe agro et c'est parti du coup pour une première agro on est contre un cra j'agresse un cra sur la mappe agro niveau 200 gratte 5 faudrait que je fasse attention ce serait même je commence à côté de lui comme ça je pourrais rollback et le choper mais bon je connais les bas il va vouloir se barrer là haut faut chaud rapide à risque casse oh j'ai eu le temps de bouger parfait comme ça le rollback pour être utile faut que je me rappelle du coup la case où il ya le rollback c'est là merde j'ai essayé de ping et je peux pas ping et moi j'arrive pas à ping et peut-être que si je mets le canal comme ça il était où déjà peut-être j'en rappelle déjà plus il était là non bref au pire il était par là quoi il était par là environ donc on verra bien il nous retire de la portée il va sûrement nous mettre il n'est pas de flèche cinglante d'accord bon le cra il a quand même 9 pm ils sont ultra opti évidemment merde j'ai pas mis mon mode avec 8 pm là affiché enfin mon mode j'ai pas mis le mode avec 8 pm c'est pas bon que zelor encore une fois c'est un peu con ça ça aurait été bien que je le mette ce qu'il a un stuff avec justement plein de pf un plein de p il a plus de pm que là bon c'est pas très grave c'est pas la fin du monde même on va mettre le petit doppel le petit dévouement et je peux pas sablier je suppose par rapport à mettre une démotivation il me reste un peu de pa je peux limite maîtrise ça sera fait et je vais sablier à merde je suis trop près carrément ok bon hop oui c'est vrai que le cadran ça coûte 1 pa ok le doppel qui me remet des protections et qui va taper un petit peu le cra qui a 3300 points de vie il va mettre un doppel encore une fois un doppel un cadran pour casser un peu les lignes de vue aussi c'est bien ouais de toute façon il a 9 pm donc s'il veut prendre des lignes de vue il peut aller par là bas donc je pense qu'on va d'abord tp et après on rollback je pense ouais je pense qu'on fera ça après il va peut-être nous faire une expia là aussi il tente le chaffeur mais ça passe pas d'ailleurs nous aussi on peut peut-être tenter chaffeur en une chance sur 7 donc c'est peu probable que ça passe de toute façon il va nous mettre l'expia donc à mon avis je pourrais pas le rollback ni tp maintenant voilà c'est ce qui va être fait voilà limite je vais essayer de tuer son doppel comme ça ça sera une bonne chose de fait ouais le doppel on va essayer d'éliminer je regarde juste si j'ai la portée pour des motivations moi je pourrais ça vient de faire un crit quand même voilà comme c'est plus de doppel on n'en parle plus et on va mettre une des motivations toujours pour virer les pa et après je peux limite tenter le chaffeur une chance sur 7 le chaffeur passe pas c'est pas grave de toute façon ouais c'est pas une chance sur deux parce qu'on n'a pas de tir critique ou de ou de comment t'appelles ça déjà trèfle ce genre de sort pulsion de chakra qui donne des crites je crois pas qu'on soit une chance sur deux c'est tout à non mais doppel là faut pas taper le chaffeur faut taper le petit crat bon je pense qu'il est trop loin ok en tout cas son doppel est mort ce tour là on pourra forcément tp il n'y aura pas d'étape zanteur par contre voilà on prend un petit peu de dégâts en attendant mais là j'ai deux protections aveuglantes puisque mon doppel m'en a mis une et moi je me mis une donc normalement je vais renvoyer un petit peu les dégâts on va voir ce que ça va donner là quand le cra va taper flèche magique qui moins 60 du retire de la portée encore juste mettre ça voilà et il fait du retrait pm et vous voyez qu'on prend peu de dégâts avec le renvoi de dégâts justement et là on va commencer bah on va tp enfin en vrai j'ai dit tp ouais non je suis un peu obligé quand même après je pourrais rollback mais bon on va tp on va tp alors la tp elle est où elle est là nickel ok donc là je pense qu'on va démote ralentissement et mettre trois coups de cac allez moins 2 pa c'est pas mal allez un coup de cac faudrait mettre des crits là ça crite pas trop ah voilà le crit à la fin qui est pas mal et du coup on le laisse en 11 pa on va terminer notre tour ici on a un petit peu de régène aussi avec le coup de corps à corps est-ce que le doppel veut venir m'aider là un peu sur les dégâts là non bon au moins le doppel il met sa démotivation à chaque fois ça c'est pas mal ah si le doppel se ramène les gars bonne nouvelle il va mettre ses précieux dégâts voilà 40 dégâts c'est déjà ça en vrai parce que mine de rien il a beaucoup de res le cra donc on tape pas des masses vous avez vu là les coups de cac alors que j'avais la maîtrise bon ça fait quand même 300 dégâts mais c'est pas énorme limite il ya beaucoup de dégâts qui proviennent du renvoi de dommages justement la voyage fois qu'il tape ça fait du renvoi voilà il se renvoie du 50 et la limite en vrai c'est ça qui fait le le plus de dommages au final et il met une abso sur mon doppel l'oppel qui est toujours pas mort là on n'a que 4 pm je pense qu'on va pas rollback ce tour on va rollback un tour où j'ai la dévouement je pense ouais je pense qu'on fera ça rollback le tour j'ai le dévouement est ce que j'ai encore le malus po là c'est pas sûr en vrai je peux peut-être le taper un ouais voilà je peux le taper ce tour là avec des sorts le plus basique on va dire du genre des modes toujours les des modes ralentissement gélures par exemple ah là le retrait il passe très bien je peux peut-être tenter une poussière aussi ça peut être pas mal est ce que j'oublie des sorts oh le cri de poussière est sympa on va se rapprocher un peu du game là et puis on va lâcher un contre allez hop là pas hésiter à lâcher un contre attention il va il va peut-être essayer de mettre une arachne parce que là on est boosté avec dévouement avec contre donc peut-être qu'il va vouloir tenter l'arachne pour nous débuff c'est possible en tout cas pour l'instant on est assez bien le crêle reste 1800 points de vie il nous en reste 2900 et en plus il a un petit peu encerclé bon de façon là je vais sûrement rollback parce qu'il va réussir à se barrer loin on verra on verra il a que 9 pares mine de rien 9 pares il peut pas faire 55 trucs il peut mettre genre une expia je sais pas si la relance d'expia je me rappelle plus je suis pas sûr il met une taupe il met une expia donc il a bien la relance de l'expia donc je pourrais toujours pas rollback ce tour et il nous met une immo ok ça va alors là on pourra pas faire grand chose ce tour à mon avis parce qu'on n'aura pas la portée quoi qu'on a 7 pm donc mine de rien je crois qu'on peut quand même lui faire un petit peu de retrait faudra voir grâce à nos 7 pm est-ce que je peux faire vol de temps par exemple il manque une case c'est toujours pareil alors ralentissement je peux donc ça c'est cool moins de pa la gelure je peux pas poussière temporel je peux donc ça c'est une bonne nouvelle à ça retire pas de pa malheureusement on va refaire une poussière je pense hein ouah il esquive encore ah ouais on est où là aiguille peut-être non j'ai pas flamiche peut-être toujours pas toujours pas je sais pas quoi faire on met une aiguille j'ai pas eu le temps bon c'est pas grave je passe avec 6 pa mais j'avais pas grand chose à faire de toute façon tant pis vu que j'étais dans l'état pesanteur je le rappelle et là ce tour là ça va être le tour où je vais rollback normalement et le dopol il continue de faire un peu chier le monde il reste 1500 dégâts là on a toujours le contre ouais on a toujours le contre donc on va renvoyer un petit peu les dommages je préfère pas faire modification parce que sinon après j'aurai un pm de moins déjà que je galère à le choper si j'ai un pm de moins ça va être encore plus dur la petite flèche de recul la cinglante et il reste encore 4 pa peut-être tapé avec une abso une abso sur le cadran ça lui fait 250 de soins c'est pas mal ok donc là on va clairement rollback alors qu'est ce qu'il va donner ce rollback je rappelle plus exactement mais je sais qu'il était vers nous on pourra peut-être mettre des coups de cac le rollback ça coûte 6 pa quand même donc ça fait mal mais j'ai pas trop le choix sinon je le chope jamais voilà il est là c'est parfait il est juste à côté il est ok bah on va ralentissement on va tenter une horloge et après mettre deux coups de cac je pense que c'est pas mal parfait et deux coups de cac je pense que c'est bien ah ça crite pas trop ah ça crite pas trop mon ami à 10 pa c'est déjà une bonne nouvelle on va le coller c'est tendu hein il lui reste 1200 points de vie on en a quand même 1000 de plus donc ça c'est une bonne nouvelle mais c'est pas fini parce que là on va commencer à galérer puisqu'on a plus la tp plus le rollback j'aurais d'ailleurs dû j'avais pas vu mais la relance de rollback est pas si grande donc bon si j'avais su là je vous rappelle c'est mes premiers combats mais si j'avais su j'aurais d'abord rollback puis tp puisque la relance rollback vu qu'elle est plus courte j'aurais pu limite mettre deux rollbacks dans le même combat tu vois si j'avais fait rollback dès le tour 2 un truc comme ça donc c'est dommage j'aurais dû y penser je le saurais pour les prochaines fois si je rejoue contre un crat en tout cas alors c'est quand que j'ai plus l'oeil de taupe là ah je l'ai peut-être plus ce tour là-ci ah apparemment j'ai plus l'oeil de taupe donc je peux peut-être lui mettre des dégâts de loin là quoi qu'il a encore 6pm hein donc j'ai lâché pour mettre des dégâts là on va quand même faire pas mal de on va remettre les boosts on va continuer de se rapprocher un peu parfait est-ce que je... ah merde j'ai... ah c'est un bug d'affichage en fait j'ai pas la portée d'accord ah c'est dommage ça un petit EC et on va refaire la maîtrise ok c'était un bug d'affichage du coup d'accord c'est pas grave par contre ça veut dire ce tour là normalement ça sera bon hein pour le... pour la portée normalement ce tour là c'est bon il n'y a plus d'oeil de taupe après il a peut-être la relance instantanément je me rappelle plus bien ça de les gars il a peut-être instant la relance de l'oeil de taupe en tout cas les aiguilles font super mal hein 90 dégâts franchement on se rend pas compte mais c'est les petits dégâts là qui vont peut-être faire le kill au fur et à mesure voilà encore 80 dégâts encore le Doppol qui va rajouter un peu de dégâts bon faut noter quand même que le Kras il peut se soigner un petit peu avec des absos donc faudra faire gaffe ah le Doppol qui s'est... qui a fait un peu le radin protection aveuglante sur lui-même ok et le Kras il a 38% d'esquive donc là il a plus du tout d'esquive en fait à force de faire des démotivations comme vous le voyez c'est la crise pour lui alors il a 14 PA est-ce qu'il peut nous remettre l'oeil de taupe instant ? ah il a l'expia bon de toute façon moi ici c'est chiant l'expia parce que du coup je peux pas faire de fuite et il va tenter de tuer le Doppol je pense qu'il va nous mettre une cinglante quand même je pense qu'il va vouloir nous cinglante c'est tendu hein voilà parce que là on a... on a de la portée mais on peut pas faire de fuite ah le Doppol tient bon c'est parfait le Doppol qui reste en vie parce que là je crois que j'ai quand même la portée pour taper avec aiguille par exemple peut-être même avec d'autres sorts notamment la gélure qui est pas mal ah non j'ai pas la portée de gélure poussière j'ai la portée est-ce que j'ai... de toute façon j'oublie des sorts dans ma tête je sais pas non je crois pas hein ça c'est pas mal est-ce que je mets des aiguilles ? ok j'aurais peut-être dû faire 2 poussières bon ça tape quand même bien les aiguilles il ne reste plus beaucoup de points de vie les gars il y aura peut-être moins de faire le kill bientôt allez le Doppol qui continue de faire chier le monde 350 HP à noter qu'on renvoie les dégâts donc il peut pas il peut pas nous taper n'importe comment puisqu'on renvoie des dégâts donc il va peut-être se tuer tout seul limite il va nous faire une dofla s'il continue de nous taper 250 HP pour Horkul on verra bien ce que ça va donner cette fin de combat ça va être difficile pour lui de come back mais on a toujours pas la TP enfin la TP on l'aura pas c'est sûr le combat sera fini avant et on a pas non plus le rollback parce que c'est dans 5 tour là il s'est bien soigné il reste 500 points de vie la flèche cinglante évidemment mais cette fois-ci je peux faire des fuites la fin de combat va être tendue quand même parce que là pour le rechoper ça va être compliqué le dopol qui meurt en plus il reste 500 points de vie mais là le truc c'est qu'il a 9pm il va rester dans le coin en bas ok il faudrait limite que je le tue avec des aiguilles chercheuses non mais sérieusement là je vais m'avancer à fond mais je crois que j'ai aucun sort qu'à de la portée ici poussière, ah poussière je peux le choper donc ça c'est pas mal ça t'as pas des masses mais bon moins 3pa ok est-ce que j'ai l'urgé ? non j'ai pas on va refaire une poussière moins 2pa ça c'est une bonne nouvelle et remettre une aiguille on avait vu l'aiguille tout à l'heure qui tapait du 90 là c'est des petits dégâts mais qui vont peut-être finir par payer ouais 70 dégâts et là on renvoie encore ou pas ? ouais on renvoie encore je crois normalement donc attention il peut pas se permettre de taper n'importe comment sinon il va finir par se tuer tout seul on va voir ça 10p voilà donc 10p ça tape pas il a raison la flèche de recul il reste 130 points de vie là je peux limite le tuer avec des chercheuses 114 points de vie là je lui mets 2 aiguilles chercheuses normalement il est mort bah je pense que c'est la seule façon de faire le kill en plus pour le coup les aiguilles chercheuses les gars c'est sûrement le truc le plus opti à faire ah c'est un peu moche mais je crois vraiment que c'est vraiment le bail le plus opti je vais quand même faire un cac je voulais essayer de tuer mon chaffeur pour avoir une aiguille chercheuse supplémentaire mais j'en ai pas d'autres donc on va j'ai pas un sort de renvoi si on va contre au cas où normalement les aiguilles le tuent mais bon au cas où oula elle fait quoi l'aiguille oulala elle me fait peur pourquoi tu vas pas sur le cra frérot elle fait tout le tour elle flex l'aiguille qui flexe les amis et normalement on devrait gagner puisque les 2 aiguilles enfin il y en a 3 mais 2 aiguilles devraient suffire à faire le kill normalement c'était tendu c'était tendu comme je vous l'ai dit j'aurais dû commencer par rollback et finir avec avec TP je pense c'était plus opti comme ça j'avais la relance de rollback plus vite ça passe pour ce premier combat on se trouve pour un deuxième je pense que je ferai que 2 combats par contre parce que les combats sont un peu long on verra si je fais un combat rapide je pourrais en faire 3 et on est parti les gars deuxième combat contre un pandawa du coup let's go il avait une initiative il nous a mis des petites pandattaques là il va mettre une vulné encore une fois je pense pandattaque non il met encore une vulné alors voyons voir les gueules de ces pandattaques maintenant qu'il y a des vulné le panda il voulait l'ini les mecs il a mis canister il a mis le petit chacha il voulait l'initiative dans ce combat le panda ah mais des motivations ça sert à rien de contre pandawa parce qu'il se débuffe à chaque fois ok on va pas démote du coup bah je sais pas si je m'avance trop vers lui ou pas je pense qu'il faut les gérer plus de loin on va mettre un ralentissement merde j'ai pas de ligne de vue ici on va aller là ah ouais le retrait il passe pas très bien quand même ah ouais il faut que je joue plus vite là bon le tour va pas être terrible parce que j'ai pas le temps de jouer parce que je suis en train de parler mais bon c'est pas grave hop on va aller là-bas je vais quand même mettre une démotivation mais il va se débuffe en fait donc en vrai démotivation c'est pas super utile contre pandawa il a 12 paires il va peut-être nous mettre deux pans d'attaque il veut le nez et double pans d'attaque ah ouais il va juste jouer comme ça en fait carrément il faut qu'on se rapproche de lui du coup je pense bon après voilà je connais pas bien les matchups et tout on va quand même se rapprocher de lui parce que j'ai l'impression qu'à ce rythme là ça va pas trop marcher est-ce que je peux peut-être mettre des coups de cac au final comme un débile c'est peut-être la meilleure strat quoi alors on va fuite ralentissement et puis je fous le cac allez voilà si c'est quoi ça va être plus efficace spammé comme un débile et il a 8 PA bah le retrait est bien passé il va peut-être essayer de nous débuffe ok il arrive à nous débuffe avec un crit il a de la chance il nous met un wasta donc là on pourra plus mettre de coups de cac puisque bah il nous met un wasta qui va nous mettre l'état affaibli du coup on pourra pas mettre de coups de cac c'est pas grave on va fuiter spammer les horloges et puis on fera dévouement à la fin du tour oui ça tape pas des masses hein putain on a une chance sur deux crit je crit ah voilà enfin ça y est enfin un crit c'est pas trop tôt parce que j'allais dire je crit jamais quoi ok cool nickel je vais mettre un ralentissement moins deux le petit contre ok il lui reste 1300 points de vie à ce pandawa il a 9 PA alors est-ce qu'il va réussir à nous débuffe ? oui et il crit encore alors sur les crit j'ai pas de chance quand même parce que lui ça fait deux fois qu'il crit direct et moi sur mes horloges ça crit pas des masses bon c'est pas très grave pour l'instant on est quand même bien là je peux toujours pas mettre deux coups de cac c'est pas la fin du monde donc il a réussi à nous débuffe le dévouement du coup forcément alors on va remettre des horloges écoute allez ça serait bien de faire des crit on a une chance sur deux là parce que si je crit je peux lui mettre moins deux en fait et ça veut pas crit hein ah voilà là c'est une belle horloge à moins deux PA ça c'est bien ok ça c'est cool je vais encore retenter une horloge ça serait bien qu'elle passe ok parfait donc là elle a recrit c'est pas mal c'est pas mal ça alors ça tape pas très fort mais on le met à 9 PA donc il va pas nous taper des masses escalade escalade il se rapproche il a encore plein de PM il va peut-être retenter le déboeuf non il veut mettre des coups de cac ce serait bien qu'il fasse un ok non il va re peut-être souillure non gueule de bois d'accord ok donc là a priori si c'est pas bugué je peux mettre des coups de cac après je sais pas si c'est le plus rentable ah j'ai regagné un PA bah en vrai si je mets 4 coups de cac il est pas mort pas du tout enfin pas du tout c'est pas qu'il est pas du tout mort mais bon il est pas mort en tout cas donc on va faire ralentissement ok et puis pourquoi pas une gélure ok ok il lui reste 9 PA je m'écarte un peu du Wasta là pas qu'il vienne me remettre l'état affaibli il lui reste 300 points de vie à escalade il nous en reste 1500 est-ce qu'il peut comeback le petit déboeuf est-ce qu'il va peut-être nous porter et nous mettre vers le Wasta non il met un coup de cac qui fait assez mal il lui reste 300 points de vie en tout cas l'état affaibli du Wasta ne gêne pas tant que ça donc tant mieux là normalement on devrait le tuer sauf échec critique putain si je fais un EC c'est triste quand même non pas d'EC je sais que là normalement il faut éviter de finir avec le coup de corps à corps voilà bon ça passe quand même ouf parce que si je faisais un échec critique ça aurait pu être tendu donc ça passe contre ce Pandawa dans un petit combat bien bourrin où on a réussi à placer nos coups de cac et ça passe bien comme vous l'avez vu je pense qu'on va déjà s'arrêter là parce que le premier combat était un peu long celui-là ça va mais bon avec la présentation c'est déjà pas mal donc voilà pour ce petit Xelor à noter que si ça vous intéresse il a une chaîne YouTube au Klahoma je sais pas si sa chaîne YouTube s'appelle comme ça mais son Xelor s'appelle comme ça donc voilà je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse donc si vous voulez voir plus de son Xelor si vous avez kiffé vous pouvez aller voir sa chaîne alors je crois qu'il y a quelques vidéos où il fait des tracks justement où il fait des combats de l'un vient qui ont des mecs de son serveur donc voilà c'est dans la description en tout cas merci à lui d'avoir prêté son Xelor ça me permet de tester autre chose j'ai moins bien aimé le Xelor que les kfips clairement parce que c'est moins fun mais c'est quand même un Xelor qui est ultra solide évidemment il est super bien stuff avec la petite baguette rel qui est pas mal le vulvis et tout c'est vraiment stylé il est ultra bien stuff donc c'est clairement cool même si j'ai préféré jouer les kfips parce que voilà c'est plus fun c'est normal les roulettes les machins les récops c'est grave cool mais c'était quand même bien donc voilà merci à Oklahoma pour son Xelor si vous avez aimé dites le dans les commentaires pourquoi pas en refaire à l'occasion de temps en temps tous les mois peut-être une vidéo sur un mec de Eratz parce que ça doit faire 2-3 semaines que j'avais fait la vidéo sur les kfips d'Erat vous avez bien kiffé donc c'est pour ça que j'en refais une là avec un autre perso encore une fois s'il y a d'autres gens aussi qui ont je sais pas moi un Yop, un Kras à prêter sur Eratz pour tourner une vidéo pourquoi pas n'hésitez pas à me proposer même si je suis pas chaud je vous le répondrai il n'y a pas de problème ça ne coûte rien d'essayer et puis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à laisser un maximum de like et bonne soirée tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz